Sa morphologie, c'est très, très important. Et puis, souvent, 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 c'est avec ce petit objet-là qu'on va régler le problème ce soir. Ça, messieurs, c'est ce que les femmes détestent le plus, OK? C'est avec ça qu'on triche le plus sa terre, ça, puis il ne pèse personne. Mais ce soir, les femmes, on va se réconcilier avec ça. D'ailleurs, je vous en ai toutes donné un dans vos sacs cadeaux. Donc, vous n'avez plus raison, voilà, de ne pas l'utiliser ce soir. Je vais vous montrer comment on fait. J'ai mon premier cobaye, notre belle Annie-Claire. Annie-Claire, bonjour la belle. Ça, c'est mon bouton-train dans mes mannequins. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise aussi. Un jour, j'ai des femmes qui sont rentrées dans ma boutique en tant que cliente. Et puis, ils ont décidé de me suivre dans mes folies de devenir mannequin d'un soir, OK? Et ça fait déjà dix ans que ces femmes-là, à toutes les fois que j'ai des événements, sont avec moi. Ils sont folles comme moi. Ils sont super fines à tous les fois qu'ils sont là. Alors, ce soir, je leur rends hommage parce que c'est des femmes de cœur, c'est des femmes, c'est des belles femmes. Alors, Anne-Marie-Anne Classe en est une qui est avec moi depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence par mesurer la largeur de ses épaules. OK, excuse-moi, je te touche. Ah, merci! Merci. Quand on mesure son épaule, il faut mesurer environ à peu près à un pouce en bas que notre épaule descende parce que c'est là qui est le plus gros, OK? On commence par mesurer ça ici. Très important. Je ne donnerai pas tes mensurations. Mais moi, je l'ai vu. On fait la taille. C'est ici que les filles étrichent. Parce que regarde ce qu'elle fait. C'est sûr, 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 on rentre toute notre bédaine. Si vous faites ça, vous allez avoir une erreur dans votre morphologie. Donc, vous allez mal vous habiller parce que vous ne prenez pas les bonnes grandeurs. Donc, ne rentre pas ta bédaine. Et la taille, là, c'est où est-ce que ça plie? Ce n'est pas là. C'est ici où est-ce que ça plie. Donc, c'est ici que je le prends. Puis, on ne serre pas, là. Je ne serre pas comme ça, OK? Il faut vraiment le prendre lousse parce que c'est notre taille normale. La troisième endroit, c'est au niveau des hanches. Voilà. Où est-ce qu'on a le plus gros ici? Puis là aussi, c'est là qu'on triche, on se rentre les fesses. Bien là, ça ne marche pas non plus. OK? Donc, c'est là ici qu'on fait notre mesure de notre morphologie au niveau des hanches. Juste où est-ce que c'est vraiment le plus gros, OK? Alors, moi, je connais ses mensurations naturellement. Donc, notre belle Annie-Claire, c'est un V, OK? Pourquoi c'est un V? Tiens, avance-toi pour montrer aux gens ton corps de femme. Alors, Annie-Claire, c'est un V. Pourquoi c'est un V? Parce que ses épaules, tu peux aller jusqu'au bout même. Parce que je vais en dire long, OK? On me tâme de toute façon, ne soyez pas inquiète. Alors, c'est un V. Pourquoi? Parce que ses épaules sont plus larges que ses hanches. Donc, elle, elle est super chanceuse parce que tous les vestons lui font bien. Elle remplit ses épaules. Puis, au niveau des hanches, bien, elle est chanceuse aussi parce que tous les jeans lui font bien. Sauf que, il faut qu'elle mette ses épaules en valeur, mais pas trop non plus. Donc, elle, il faut qu'elle évite de mettre des colles bateaux, OK? Des colles avec des chandails qui sont trop lignés. Ça va trop élargir ses hanches. Par contre, il faut toujours avoir un équilibre. Donc, tu peux retourner même pour… Oui, oui, vas-y, pour qu'il t'étudie comme il faut. Parce que la femme V, pensez à la femme V, pensez à Angelina Johnny. Elle, elle est vraiment un V. Elle est vraiment, en fait, les épaules comme ça. Ou la femme qui est sportive, comme notre nageuse, Sylvie Bernier. Ce sont vraiment des femmes athlétiques qui ont les épaules très larges. Donc, elle, ce qu'elle doit faire pour équilibrer sa taille, c'est d'aller aussi arrondir un peu ses hanches. On arrondit ses hanches très facilement. C'est en mettant des vêtements pâles, des pantalons pâles, des pantalons aussi qui sont imprimés sur fond pâles. Ou encore des pantalons clairs. Donc, c'est comme ça qu'on va arrondir et équilibrer sa taille. Alors, merci, la belle. Maintenant, je vous présente Joanne. Joanne, c'est un A. Pourquoi elle est un A sans vient? En passant, je vais vous dire, moi, je préfère prendre les lettres. C'est sûr qu'il y a des stylistes qui préfèrent prendre des fruits et des légumes. Mais moi, je ne m'imagine pas de dire à une cliente, vous avez l'air d'une poire, madame. Donc, je préfère des lettres. Je trouve ça un petit peu plus élégant. Mais c'est ça. Alors, notre belle Joanne, elle, c'est un A. Tu peux faire le tour jusqu'en haut? Oui, oui, vas-y. Un A, pourquoi? Parce qu'elle, ses épaules sont plus étroites que ses hanches. Donc, elle aussi, pour équilibrer, dans le fond, c'est le contraire du V. Donc, elle doit aller élargir un peu plus ses hanches en faisant justement le contraire, en mettant des... Non, là, mettre de la... On va finir par le dire. En mettant, mettre une encolure plus ronde, OK? Et mettre des rayures pour aller attirer le regard au niveau de ses épaules. Souvent, anciennement, on disait à une certaine époque que le A, c'était un gage de féminité parce que souvent, les vieilles personnes disaient, « Ah, le bassin est large, elle est faite pour avoir des enfants. » On ne dit plus ça, mais c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça qu'on définissait les femmes en A. Pensez à Jennifer Lopez ou à Julia Roberts. C'est des belles A, ça. C'est des femmes que souvent, on voit sur les tapis rouges, elles ont toujours les épaules dégagées, mais le bas des pantalons, c'est toujours très foncé, légèrement un petit peu plus évasé pour donner la courbe de son vêtement. Merci, ma belle Joanne. Est-ce que vous êtes corrects? Est-ce que je parle trop vite? Tout est correct? Maintenant, c'est le H. Notre belle Ginette Belmore. En passant, je veux remercier Ginette Belmore ce soir de nous prêter main-forte à mon défilé. Donc, Ginette Belmore, mairesse par intérim de la ville de Trois-Rivières. Merci. Alors, Ginette, c'est un H. Pourquoi c'est un H? Tu peux aller en avant montrer ton corps, ton body, comme on dit. C'est un H parce qu'elle a les épaules, les hanches et la taille de la même mesure. OK? Sensiblement pareil. Donc, elle, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est de venir cintrer sa taille parce que c'est toujours en X qu'il faut équilibrer sa taille. C'est un H. Le I est sensiblement pareil, sauf que le I est beaucoup plus élancé, beaucoup plus menu, la lossature beaucoup plus délicate que le H. Donc, la belle Ginette, c'est vraiment très important pour elle aussi de toujours avoir un bon soutien. Toutes les femmes doivent avoir des bons soutiens. mais le H, c'est encore plus important parce que vu qu'elle est faite en rectangulaire, d'aller montrer ses formes au niveau de son bus. Donc, c'est important de bien se jacker. J'ai rien que ce mot-là dans la tête. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je vais recommencer. D'être bien ajustée, c'est très important. Et souvent aussi, ce qu'on pense, c'est que la H, souvent, ça paraît plus quand on est en ménopause parce que, vous savez, on est plus épaisse ici, la ménopause. Avec la H, ça paraît plus. Donc, c'est hyper, hyper important qu'elle, elle vienne souligner sa taille et en mettant des V au niveau du bus. OK? Merci. C'est certain aussi qu'il y a beaucoup de choses à privilégier. On peut mettre des martingales au niveau de sa taille, mettre des vestons qui sont à la bonne hauteur. Jamais de choses très carrées parce qu'il faut toujours penser qu'une rectangle, bien, c'est d'aller désorienter sa vue pour donner plus de V ou de U ensemble. D'accord? C'est notre belle Cynthia. Cynthia, c'est notre O. Elle aussi, c'est un mannequin qui est avec moi depuis plus de dix ans avec moi. Notre belle Cynthia, bien, sa morphologie, c'est qu'elle est à des belles courbes pulpeuses. Elle a un beau buste, très généreux. Souvent, les O aussi peuvent appartenir à deux lettres. Parce que si vous voyez, notre belle Cynthia aussi, elle peut être un peu en V. Elle a un peu les épaules plus étroites que les hanches. Donc, souvent, qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur quand on est une O, c'est d'aller mettre le regard au niveau du visage, aller mettre des belles couleurs, des beaux bijoux, un beau décolleté en V, l'encolure un petit peu plus relevée. Ça, c'est ça qu'il faut faire quand on est un O. Il faut aussi éviter, s'il vous plaît, de toujours vous alourdir en habillant juste du noir. Mettez des belles couleurs vives quand vous êtes un O. Le meilleur exemple, c'est quand on porte un pantalon noir avec un petit camisole noir. Et après, on va mettre un beau chemisier fluide, très coloré. C'est ce qui va faire en sorte que le O va être très féminin. Parce que vous savez, même si on est O, qu'on ait des belles rondeurs, c'est ça, la rondeur, ça égale la féminité aussi. Donc, ne vous gênez pas à mettre de belles couleurs parce que c'est ça qui fait la beauté d'une femme. Toutes les X, les V, les H, toutes les couleurs, on a un peu des choses à rééquilibrer. Donc, le O, elle aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas plus difficile qu'une autre. C'est seulement, tout simplement, qu'elle, il faut qu'elle mise plus sur son style que sur un vêtement. Donc, pour elle, il faut vraiment qu'elle porte des belles matières fluides, des couleurs. Elle peut aller dans le noir, mais s'il vous plaît, le noir, ça peut vous alourdir aussi. Donc, montrez votre taille, même si vous êtes des hauts, parce que vous êtes toujours très, très belle. On évite aussi les chemisiers à carreaux quand on est haut, parce que les carreaux, ça grossit un peu. Il ne faut y aller non plus pas avec trop des petits imprimés, parce que ça, on perd l'imprimé. Il faut aller avec, toujours dans la mesure de l'équilibre. C'est ce qui est important. C'est notre belle Vicky. Vicky, elle, c'est un X. C'est plate, mais c'est ça. Un X, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a les épaules, les hanches de la même largeur, mais la chanceuse, elle a de 10 à 12 pouces, de plus fin que le reste. Donc, ça fait vraiment un X. Elle, elle a 12 pouces. Je t'avais le droit de le dire, hein? OK. Donc, mais quand même, il faut qu'elle fasse attention, parce qu'il faut quand même qu'elle garde son équilibre. Il faut qu'elle garde l'équilibre de sa silhouette X, parce que sinon, bien, ça donne, elle va manquer son look. Donc, pour elle, ce qu'il faut faire attention, c'est de porter les choses qui sont trop carrées, parce qu'elle va perdre exactement ce qui est son X. Donc, elle, elle va porter tout ce qui s'appelle les cache-cœurs, les collants V, les collants U, tout lui est, en fin de compte, tout lui est permis, parce qu'elle a une taille facile à porter. Donc, elle doit aussi faire attention aux vêtements trop amples, parce que ça va vraiment l'écraser. Il faut vraiment qu'elle aille chercher toujours des encolures, des vêtements très cintrés. C'est, pensez à Marilyn Monroe, 24-36, non, c'était 36-24-36. Donc, c'est vraiment un X qui est vraiment, on l'a encore, peut-être que ce n'est plus ces mesures-là aujourd'hui, mais ça reste que c'est le X qui est très, très important. Maintenant, ils vont tous revenir, et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait pour chacun des cas, pour que les gens soient vraiment bien équilibrés. Donc, vous voyez, ma belle Annie Claire, c'était un V qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé, parce que ses hanches et ses épaules ne sont quand même pas une grosse différence. Donc, qu'est-ce qu'on est allé faire? C'est qu'on est allé lui mettre une robe un petit peu licou pour pouvoir lui montrer plus ses épaules. Et la robe, elle est sur fond plus pâle. Donc, ça vient alourdir un peu ses hanches. Donc, vous voyez, c'est ce qui fait que, quand vous la voyez, vous allez même mieux le voir de dos. Vous allez voir qu'elle est vraiment faite comme un X à cause du vêtement qu'on lui a mis sur elle. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'aller porter des couleurs qui sont plus pâles pour venir arrondir un peu ses hanches. Et on est allé mettre vraiment ses épaules en valeur. Et aussi, c'est sûr, il faut toujours regarder la longueur. Des fois, la longueur d'une jupe, on peut la raccourcir de juste un pouce, puis on peut paraître dix ans de plus jeune. Faites attention aux longueurs de jupe. Vous voyez aussi, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis un col en V. Donc, quand on est une V comme elle, c'est important de toujours aller chercher le regard au niveau du visage. Donc, le V, ça vient comme découvrir un peu son V et ses épaules. Notre belle Joanne. Joanne, tout à l'heure, on n'en a pas parlé parce que j'en avais trop à dire, en fait. Joanne, on a dit que c'était un A. Puis, quand on est un A, souvent, on doit porter des pantalons qui sont plus foncés et légèrement évasés. Mais dans ce cas-ci, c'est l'été. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis quand même un pantalon plus pâle, plus droit. Mais je lui ai mis une tunique pour aller justement, aller cacher ses hanches. La tunique, c'est important aussi, la longueur, parce que si vous mettez une tunique au niveau du plus large de ses hanches, bien, ça va paraître ses hanches plus larges. Donc, faites attention, portez soit un peu plus haut que votre largeur de hanches ou un peu plus bas, parce que sinon, ça va vous écraser. Donc, c'est ce qu'on a fait avec notre belle Joanne. Donc, vous voyez aussi, la manche trois quarts aussi, ça fait en sorte qu'on paraît aussi d'avoir une taille plus fine, parce que la manche trois quarts aussi, ça fait sexy, ça a l'air bête à dire, mais le fait de montrer un peu de manches, un peu de bras, ça alourdit moins la tenue. Notre belle Ginette, elle, bien, on a dit que c'était un hache. Fait que qu'est-ce que j'ai fait avec Ginette, c'est que je lui ai mis une robe qui est cintrée à la taille ici. Donc, ça affine sa silhouette ici et en plus, on lui a mis un veston qui cache aussi au niveau, vous voyez, elle est cintrée ici. Donc, c'est cintré juste au niveau de la hanche, ça fait que ça vient comme affiner sa hanche. Donc, c'est ce qui fait que pour elle, le fait qu'elle ait un hache, on voit plus sa taille qui est plus définie. Donc, ça lui fait une, comment on dit ça, qu'elle a l'air plus en X en fait. Donc, c'est une belle manière de cintrer sa taille. On aurait pu aussi mettre en arrière une petite martingale au niveau de son veston pour venir encore plus cintrer sa taille. Le fait qu'elle ait un col rond aussi, parce que tantôt je disais, bon, c'est effet rectangulaire un hache, mais si on met un col carré, bien, elle va voir en l'air encore plus carré. Donc, c'est important d'aller changer son look pour que son encolure soit en V ou en rond. Pour la hache aussi, ce qui est important, les manches trois quarts, ça, ça aide beaucoup aussi parce que ça équilibre aussi la silhouette. Alors, notre belle eau, Cynthia, comme j'avais dit tout à l'heure, soit qu'on met tout en dessous quelque chose de couleur. Moi, je vous ai parlé de noir, mais là, on est du printemps, donc il faut mettre des belles couleurs parce que le noir, on en a porté tout l'hiver. Là, on est rendu, même s'il y a encore de la neige, le soleil s'en vient. Donc là, on a mis du blanc. Qu'est-ce que j'ai fait à notre belle Cynthia, c'est que je lui ai mis une camisole blanche, le pantalon blanc, et c'est là que j'ai mis quelque chose qui est beaucoup plus vaporeux, coloré. Donc, on ne voit pas ses courbes, regarde si elle est belle. Elle est vraiment très féminine dans ses vêtements. Et en plus, on lui a mis quelque chose pour venir dégager son cou. On pourrait aussi, là, on a oublié de dire tout à l'heure que la haut, là, mettez des bijoux, mettez des bijoux, des beaux bracelets, ça va venir chercher votre regard au niveau du visage. Et surtout, la haut, elle a souvent la jambe plus étroite, donc c'est important, là, de porter quelque chose qui est plus droit et non très large, parce que sinon, ça va faire ça, hein, dans le look. Ça fait qu'il faut vraiment aller rééquilibrer la taille de cette manière-là. Donc, ma X, bien, ma X, elle, c'est pas compliqué, là, on aurait pu y mettre n'importe quoi, là. On aurait pu y mettre un sac de poubelle, bien, là, c'est pas fin de dire ça, mais... Puis, on lui aurait mis une ceinture, puis ça l'aurait fait un beau modèle, OK? Mais n'empêche que, regardez, j'y ai mis une petite robe chemisier toute simple. Moi, si je l'avais eu mis, bien, j'aurais été obligée de la ceintrer, puis de mettre, je sais pas trop, parce que moi, j'ai pas le... je suis un X enveloppé, moi, en fait, mais tandis qu'elle est pas enveloppée, elle a les courbes toutes à la bonne place. Donc, elle, tout ce qu'on a fait, simplement, de lui mettre une belle ceinture pour aller mettre sa taille vraiment en valeur, un petit accessoire parce qu'elle peut s'en permettre, mais ce qui est plus important, surtout, c'est de toujours garder l'équilibre de votre corps. Donc, allez voir sur mes pages Facebook, je vous donne plein de trucs, plein de vidéos qui vont vous donner des conseils comme ça.